Je laisse commencer avec ça, c'est des questions et c'est ça. La cloche a sonné, mais le travail continue pour des centaines de jeunes aux prises avec des difficultés d'apprentissage. Souvent, ça va être une problématique en lecture, problématique en mathématiques. Puis souvent, la problématique en mathématiques vient de la lecture. Donc, c'est un travail à long terme. Léa a 12 ans et a reçu un diagnostic de TDAH, de dyslexie et de dysorthographie. Chaque semaine, elle vient ici, à la bonne note, pour deux heures de tutorat semi-privé. Des fois, on ne dirait même pas que tu étudies, parce que des fois, c'est trop le fun. À une heure et demie de devoir, je pouvais passer la fin de semaine au complet là-dessus. Maintenant, je viens ici, c'est deux heures, deux heures vraiment bien investies. La conjoncture économique a grandement affecté la capacité des parents à payer des services à leurs enfants. Mais pour ceux qui investissent, les bénéfices sont nombreux. On voit une différence dans les notes. Ça, c'est même pas une question. Les profs bénéficient de ça aussi. Ça leur donne un break, là. C'est cool parce qu'on apprend plus. On est vraiment là, confiance en elle, l'estime de soi, parce que j'ai eu un enfant qui a vécu des échecs répétés. Je suis meilleure en écriture et meilleure à parler à français. Au collège Charles Lemoyne de Longueuil, les besoins étaient si importants que l'établissement a fondé en 2017 sa propre clinique scolaire, Déclic, pour desservir ses étudiants et la clientèle avoisinante. C'est près de 40 % de nos élèves qui ont des diagnostics de troubles d'apprentissage et qui ont des plans d'intervention. Mais ce n'est pas nécessairement signe d'échec, au contraire. On a des élèves qui peuvent avoir un trouble de déficit d'attention qui a 90 à l'école. Donc lui ou elle va être dans notre programme international, comme les autres. Mais s'ils ou elle ont une dyslexie, ils vont avoir droit à un portail. Avec la pandémie, les besoins d'aide psychologique ont également augmenté. Que ce soit pour l'anxiété, des troubles alimentaires, des suicidaires, de l'organisation en général, on voit de plus en plus d'élèves qui sollicitent l'aide de nos TES. Le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a bondi de 11 % en cinq ans au Québec. On en comptait l'an dernier près de 258 000, selon les données du ministère de l'Éducation. Pour l'Association des orthopédagogues, une réflexion sur l'organisation des services d'aide à l'école s'impose. On observe ce qu'on appelle, nous, du saupoudrage de services. Donc, on se dit, OK, on a une orthopédagogue, mais l'orthopédagogue va intervenir auprès des élèves de la maternelle à la sixième année dans la même école. À un moment donné, il y a une certaine limite à ce qu'elle peut faire. L'année scolaire vient de commencer, mais si une difficulté apparaît, les intervenants sont clairs. Il vaut mieux demander de l'aide rapidement pour éviter que les retards s'accumulent. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Longueuil. Sous-titrage Société Radio-Canada